Le carpe Le carpe est formé par un ensemble d'eau court qui s'articule de manière complexe. Leur disposition et le nombre de pièces qui le composent varient en fonction des espèces. Chez les espèces domestiques, ces eaux forment clairement deux rangées. Une rangée proximale qui s'articule avec le radius et le cubitus et une rangée distale qui s'articule avec les eaux du métacarpe. Le carpe du cheval est formé par sept ou huit eaux qui forment ensemble une masse convexe au niveau de la face crâniale et une surface plane et irrégulière au niveau de la face caudale. Sa largeur mesure à peu près le double de sa hauteur. La rangée proximale comprend plusieurs eaux qui suivent la séquence médiolatérale suivante. Le carpeau radial ou scaphoïde qui est l'os le plus médial et le plus volumineux de la rangée proximale. Ensuite vient l'os intermédiaire ou os lunatome. Sa surface dorsale est plus grande que sa surface palmaire. Le troisième os est le carpe ocubital ou os pyramidale. C'est l'eau le plus petit et le plus irrégulier de cette rangée. Enfin, on peut observer l'os accessoire ou pisciforme. Cet os se présente comme un appendice qui se projette derrière le carpe. Au niveau de leur surface palmaire, l'os carporadial, l'os intermédiaire et l'os accessoire délimitent le canal carpien, un espace à travers lequel passent les tendons des muscles fléchisseurs. La rangée distale des os est formée en allant du côté médial au côté latéral par le premier carpal ou trapèze, un os de petite taille et souvent absent, le deuxième carpal ou trapézoïde, un os également petit mais constant, le troisième carpal ou capitatum. Sa taille est largement supérieure à celle des autres os de la rangée puisqu'il constitue presque deux tiers de la largeur de cette rangée. Enfin, on peut observer le quatrième carpal ou os crochu ou encore amatome. Chez les ruminants, la rangée proximale est également formée par les os carporadial, intermédiaire, carpocubital et accessoire. Cependant, dans la rangée distale, il existe seulement deux os, le crochu et le capitato-trapézoïde, formé par la jonction des deuxième et troisième carpaux.